... Moi c'est Thomas, je suis lead developer front-end chez Adveris. Moi je m'appelle Simon Brich, je suis responsable du pôle développement chez OP1C. Moi je veux le Gaspard Chavardès, ça fait un an que je travaille chez ENS Agency. Mes fonctions on va dire que c'est développer l'interface visuelle des sites. Ça va être surtout retranscrire la maquette graphique, vraiment s'occuper de l'UX design. Récemment je suis passé lead donc j'ai eu aussi la casquette review de code, formation interne, faire un peu de management d'équipe au sens large du terme. Je participe au brainstorming vraiment où il faut trouver l'idée. Une fois que l'idée est décidée, on va voir est-ce que c'est réalisable. Donc là en fait il y a une partie un petit peu consultant technique. Donc nécessairement des fois les idées ça part un peu loin. Donc tout le travail ça va être de dire, là ta vision elle va peut-être pas être réalisable en tant que telle. Mais par contre tu peux peut-être changer un petit peu ton principe. Et aussi par rapport à la cible. Tu vas avoir une idée géniale qui va être possible avec les dernières technologies. Voilà mais si la cible après c'est le grand public, si ça ne tourne pas sur le device des utilisateurs, c'est un petit peu compliqué quoi. Et après la partie réalisation, ça va vraiment partir de le front-end, le back-end. Après aussi une partie DevOps, de monter, scaler les serveurs. Sur des projets qui peuvent être sur le plus long terme, il y a tout l'aspect maintenance. De voir un petit peu comment ça va évoluer. Aussi sur les attentes des clients. De dire, voilà mon app elle a bien fonctionné sur ses six premiers mois. Mais j'ai d'autres envies vis-à-vis de l'utilisation qu'on a pu faire. Et qu'on a pu aussi déterminer avec les statistiques, les usages et tout ça. Moi en somme, j'ai à peu près le même travail que toi. C'est-à-dire rendre les maquettes tout ce qui est front. Et en plus de ce que tu as pu dire, il y a un côté challenge de la DA aussi. Par exemple, dire ça, ça ne va pas être possible de mettre autant de choses sur la même page qui jouent en même temps. Autant d'animations et tout. Parce que sinon pareil, on va avoir des problèmes de performance sur les sites et on ne veut pas trop avoir ça. Et donc de faire de la veille pour proposer aux DA des nouvelles technos, des nouvelles animations, des trucs qui marchent en ce moment. Pour leur dire, il y a ça qui est sympa à faire, est-ce qu'on ne le ferait pas ? Et donc essayer de travailler main dans la main avec la DA. Alors en général, c'est à la fin du travail de la DA. On a une revue ensemble. Et après, tout au long du développement, parce que quand tu développes le front, tu es un peu le premier utilisateur du site. Tu le testes. Et donc tu peux dire, là je ne suis pas sûr de cette animation-là. Parce que moi je l'ai vue cinq fois et j'en ai déjà marre. Et tout à l'heure, c'est bon. Chez Enns, on a fait un site pour une campagne longchamp. Et en fait, c'était plus qu'un site, c'était un mini-jeu qui était accessible via Instagram. Et au-delà du fait de faire un jeu, il y a l'aspect définir le jeu. Savoir ce qu'on va faire, comment on va le faire, où est-ce qu'on gagne des points, où est-ce qu'on perd. Comment est-ce que... Le game design. Voilà, tout est le game design, gamification un petit peu. Donc essayer de ne pas trop mettre des instructions du jeu, que l'utilisateur l'apprenne directement. Et donc ça, c'est des petits projets sur lesquels c'est assez marrant de travailler. Parce que ça change un petit peu. En l'occurrence, il y a une sorte de recrudescence un petit peu de ça. Notamment sur un des derniers projets sur lesquels j'ai travaillé. plus en R&D avec les effects Instagram, où il y a Spark AR qui a été ouvert au public, au public des développeurs, on va dire. Et qui donne énormément de possibilités. Et ça, c'était super intéressant de voir un petit peu ce qu'il était possible de faire. Donc reconnaissance faciale, dégager les personnes du fond avec des masques et ainsi de suite. Donc ça, c'était super intéressant parce qu'il y avait… Il y a une grosse partie communication, surtout en agence digitale avec tous les corps de métier, chef de projet, toute la partie commerciale, toute la partie DA. C'est hyper important pour moi de communiquer tous ensemble et sur les chefs de projet, de leur dire, par exemple, ça, ça va me prendre tant de temps. Si je fais ça en DA, ça va me prendre tant de temps. Est-ce que tout le monde est d'accord avant d'y aller ? Je pense que c'est hyper important. Après, c'est ça, moi, je trouve qui est hyper enrichissant en agence digitale. C'est qu'il n'y a pas de routine qui s'installe. Toutes les trois semaines, on change de projet, enfin pour nous. Et du coup, on n'est jamais, par exemple, six mois comme chez l'annonceur, par exemple. On pourrait très longtemps sur le même projet. Là, on est trois semaines sur le projet. Si on va dire qu'il y a un sujet qui nous intéresse moins que l'autre, ça arrive forcément. On se dit que c'est trois semaines. Dans trois semaines, on change de sujet. Et ça, c'est hyper cool. Moi, c'est ce que j'adore. La grosse qualité des agences digitales pour les développeurs, c'est la diversité des projets, des problématiques. Il y a forcément, on arrive forcément à un stade où on se dit comment je vais faire ça. Et ça, c'est ça qui est cool. Alors moi, à la base, pas du tout. Moi, à la base, je me dirigeais plus vers le son, ingénieur du son, ce genre de choses. J'étais à un forum des métiers. Et j'ai parlé avec un développeur. Il m'a donné envie d'essayer. Et après, forcément, les premiers mois, j'ai tout de suite accroché. La logique du développeur, toutes ces choses-là, j'ai adoré. Du coup, je m'y suis mis sur mon temps libre à la base. Et après, j'ai été en école. Mais au début, ce n'était pas du tout une vocation. Pour le coup, c'est un petit peu l'un, un petit peu l'autre. C'est-à-dire que vocation dans le sens où les premières lignes de code que j'ai faites, c'était sur Amstrad quand j'avais 8 ans. Donc, avoir le bouquin, recopier les lignes de code, voir où ça bugait. Parce qu'il y avait des erreurs dans le bouquin. Donc, il y avait déjà l'aspect debug de la chose. Et après, avec les études, où j'ai commencé avec quand même des études de maths informatique. Moi, du coup, c'est plus découverte. Parce que j'ai commencé par faire des études d'ingénieur. Donc, j'ai commencé à faire une prépa maths-sup-maths-p. Et en fait, pendant cette prépa, avec des amis, on a commencé à se dire « Tiens, on voudrait bien faire un site pour faire partager de la musique et tout. » Donc, avoir un petit peu notre plateforme de partage de musique. Et en fait, du coup, je suis rentré là-dedans. Peut-être que le côté web, développement, site internet, tout m'intéresse plus que le côté électronique. Et donc, j'ai un peu changé de voie à ce moment-là pour faire une école qui m'a plus permis de développer ce côté-là. Personnellement, je pense que le point numéro un, c'est la rigueur. Parce qu'avec la programmation, nécessairement, c'est au caractère près. Donc, on oublie un caractère, il n'y a plus rien qui marche. La rigueur sur comment on va écrire le code, comment on va l'indenter, comment on va le mettre en forme. La rigueur sur aussi les commentaires pour soi, mais aussi pour les autres, parce que c'est aussi important. C'est l'aspect pédagogique. Quand on doit expliquer des choses qui peuvent paraître un petit peu compliquées, notamment la partie commerciale, pour qu'eux puissent après convaincre le client que c'est ça qu'il faut faire. Moi, je rajouterais que pour notre partie à nous, front, il faut quand même avoir un peu de créativité. Hyper important pour avoir justement l'autocritique sur les animations. Force de proposition, justement, sur tout ce qui est partie interface visuelle et interactivité. Parce que bien souvent, on nous donne une maquette et c'est à nous de la rendre un peu plus vivante. Il y a là aussi de la pédagogie, de la communication, puisque quand la DA a une idée, quand toi tu as une idée différente, peut-être que ça peut créer un petit peu des couacs. Prendre les remarques aussi données, faire entendre son point de vue, tout en prenant en compte ceux des autres. Parce qu'au final, c'est nous qui sommes le dernier maillon de la chaîne. Donc c'est nous qu'on met en ligne le projet. Et voilà, il faut que tout en amont, ça fonctionne pour que le projet soit un succès. Mais par contre, effectivement, il faut quand même se mettre à la page, on va dire. Mais à mon sens, avec notre particularité de production, c'est plus des milestones. On va se dire, ok, tous les six mois ou tous les X temps, on va faire évoluer le framework. Pour moi, c'est ça qui est compliqué, c'est de mettre le curseur justement entre mettre à jour la stack et garder des méthodes qui marchent. Parce que finalement, une fois que toute l'équipe est sur une méthode qui marche, c'est compliqué de faire évoluer tout le monde sur une nouvelle technologie et que tout le monde ait la même productivité. Ou alors, si vraiment on veut changer de techno, ou vraiment passer d'un framework à un autre, on va le faire peut-être sur quelques projets. et après, voilà, des projets annexes, on se rend compte que c'est mieux parce qu'il faut aussi un réel intérêt. Changer de techno parce qu'elle est plus populaire, elle est instantée. C'est des trucs à la mode. La mode dans le développement, des fois, ça plonge vite. Donc il faut avoir surtout, je pense, l'aspect critique sur les nouvelles technos. Une personne la teste, la techno, quand on veut peut-être passer dessus ou faire un projet dessus. Et si elle pense que ça peut ajouter quelque chose, ok. Mais sinon, pas d'intérêt. C'est ça. De plus en plus d'agences créatives qui émergent. Et je pense que l'agence digitale, elle va encore avoir plusieurs formes. Moi, je vois de plus en plus d'agences créatives qui spécialisent vraiment dans des projets très éphémères et très au niveau de l'ADA, tu dois le savoir. On a beaucoup de sites maintenant. Enfin, c'est des sites parce qu'il y a une URL, quoi. Mais sinon, il n'y a plus grand-chose à voir avec un site web. Et j'ai l'impression que les agences se créent selon les besoins. Il y a plus en plus de besoins de jeux, de sites éphémères. Chez OP1C, on est l'exemple type. C'est-à-dire que nous, on est spécialisé dans les réseaux sociaux. Donc, l'agence est née de ce besoin, de cette émergence des réseaux. Au quotidien, je peux faire un bot Messenger. Après, je peux faire des filtres Instagram, Facebook, Snapchat. Donc, du coup, il faut se diversifier. Et l'agence digitale, quoi qu'il arrive, va être poussée par les besoins des utilisateurs. Au final, on travaille pour les grandes marques, pour nos clients. Qui ont eux-mêmes des consommateurs, il faut les toucher. Et il faut les toucher là où ils sont. Donc, quand on voit même sur les réseaux sociaux, l'émergence de réseaux comme TikTok, par exemple, il va falloir aller dessus. On ne peut pas, en tant qu'agence, se dire, en réseaux sociaux, je vais me cantonner Facebook, Instagram. Et après, il faut se renouveler, il faut s'adapter. Et peut-être que l'agence digitale, justement, va plus muter et peut-être s'éloigner du web. L'agence digitale, telle que je la vois, avoir un côté accompagnement du client, on veut le pousser et lui dire, OK, ça, ça marche pour le moment, mais peut-être que ça ne va pas marcher dans 5 ans. Et donc, si tu veux que je te fasse un site qui va être pérenn dans le temps, je te conseille plutôt de partir là-dessus. D'où l'importance aussi de la veille, de se tenir au courant de ce qui fait d'avoir, on va dire, un temps d'avance. Et de sentir un petit peu les tendances pour pouvoir être efficace dans le temps. À mon sens, il y a deux aspects d'évolution. Il y a l'évolution au sein de l'agence même. C'est-à-dire qu'on peut commencer simple stagiaire, entre guillemets, et finir responsable du pôle. Donc, il y a cet aspect évolution au sein de l'agence. Aussi, peut-être, un plus du conseil. Dire, je suis consultant technique. Finalement, je mets peut-être un peu moins les mains dans le cambouis. Mais voilà, on va aiguiller toutes les équipes. On va aiguiller même les équipes commerciales. Donc, il y a cet aspect-là. Après, l'agence digitale, c'est beaucoup travailler pour les clients. Et les clients, si ça se passe bien, on peut finalement aller chez l'annonceur. Et puis, l'avantage de l'agence digitale, c'est travailler avec énormément de gens et donc, du coup, se faire énormément de contacts. Pour un développeur, les possibilités d'évolution, elles sont immenses. Parce que, déjà au niveau technique, on peut être lead développeur, développeur senior, CTO. C'est soit tu restes dans ton côté technique et là, tu évolues à fond dans la technique, soit tu peux, après, aller vers de la communication, vers du conseil ou même de la gestion de projet au final. Si dans 15 ans, on voit qu'on n'a plus la même envie à coder, il y a toujours d'autres choses à faire. Il faut avoir cet aspect curieux, s'intéresser à pas mal de sujets parce que toutes les trois semaines, on va faire un projet différent. Ça, c'est un sujet que je ne connais pas du tout. Je vais aller voir comment est-ce qu'on visualise le son, comment est-ce que j'arrive à découper du son en fréquence pour après le visualiser sur l'écran. Et donc, ça peut être du son ou ça peut être, on peut travailler sur plein d'autres sujets différents comme ça et donc être amené à revenir un peu à des sujets qu'on ne connaît pas du tout, à se former dessus pour après pouvoir faire un projet digital dessus. Et ça, je trouve ça génial aussi. Sur le monde de la 3D, on va à mon avis être de plus en plus amené à le manipuler parce que la 3D commence à être supportée dans les navigateurs, sont utilisées dans les apps, dans les effects Facebook, Instagram, Snapchat. Et ça, c'est un monde qui est extrêmement riche où il y a des dizaines de métiers qui existent dans cet univers-là. et il faut s'y intéresser. Oui, c'est sûr. Oui, parce que ça devient accessible à tout le monde maintenant. Donc, du coup, on est obligé, nous, de pouvoir proposer quelque chose aux clients. Des développeurs qui ne font plus que ça, d'ailleurs, qui sont créatifs développeurs et qui font la plupart du temps des expériences utilisateurs qui ne font plus du tout de web à proprement parler. Donc, il y a aussi l'émergence des métiers autour des nouvelles technos. Sur le contrôle de la voix, par exemple, le OK Google, il est disponible partout, sur les téléphones, sur les Google Home. Donc, travailler avec la voix, l'intelligence artificielle qui est attenante parce que ça va de pair. Donc, on peut vraiment partir partout. C'est infini. Les domaines d'application sont infinis et les domaines à maîtriser sont infinis aussi. Donc, on ne peut pas être partout. Mais projet par projet, petit peu par petit peu, il faut s'en mettre les trésorées.